Les 345 étudiants de l'école secondaire Marcel Raymond de Laurinville au Témiscamingue profitent depuis deux ans des services d'une orthopédagogue. Avant son arrivée, les étudiants atteints de troubles d'apprentissage comme la dyslexie, un trouble de lecture, étaient laissés littéralement eux-mêmes. Mais depuis l'arrivée de la spécialiste à l'école, plusieurs étudiants comme Noémie ont voulu leur note augmentée. C'est sûr que ça fait une différence parce qu'avant on n'avait pas vraiment un plan d'intervention, puis là on en a un. Comme avant j'avais pas vraiment le droit d'avoir un texte en avance, maintenant j'ai le droit d'avoir un texte en avance. Ça fait vraiment un changement. On voudrait chercher le mot innombrable. C'est Joël Lefebvre qui est la nouvelle orthopédagogue de l'école. Elle a vite constaté que les étudiants et les professeurs avaient besoin d'elle. J'avais fait des démarches même avant d'arriver ici à l'école avec les directions d'école du primaire pour voir si, dans le fond, il pouvait avoir la place d'une orthopédagogue au secondaire. Parce qu'on sait que les élèves qui ont une dyslexie, justement, ils naissent dyslexiques, ils meurent dyslexiques. Les profs de leur côté ont dû s'adapter à ce nouveau service. La première année que l'orthopédagogue est arrivée, c'était comme déstabilisant. Parce qu'effectivement, je me disais, c'est beaucoup. Ça a effectivement changé beaucoup la façon d'enseigner. Parce qu'il faut tenir compte de ces élèves-là aussi. Mais en fait, c'est peut-être pas nécessairement au niveau de l'enseignement que de la préparation de l'enseignement. Ça demande une charge de travail un petit peu supplémentaire. Préparer des documents un peu plus aérés pour ces élèves-là. Pas oublier de faire des photocopies sur du papier bleu. Travailler avec les clés USB beaucoup. Selon l'Organisation mondiale de la santé, de 8 à 10 % des jeunes scolarisés sont atteints de dyslexie, dans une proportion de 4 garçons pour une fille. Oui, une grosse amélioration. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de professeurs, les membres et les directeurs, qui ne savaient même pas c'était quoi une dyslexie. Puis là, maintenant, vu qu'il y a des orthopédagogues de plus en plus dans les écoles, les profs savent plus c'est quoi, puis ils essaient de plus en plus de nous aider. Élèves et membres du personnel de l'école Marcel-Raymond s'entendent pour dire que la venue d'une orthopédagogue à l'école a été bénéfique pour tous. Tous espèrent garder ce service à l'école. Marc-André Bouliane pour le collège La Cité à Lorrain-Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada